et ben bonjour à tous les amis allez on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo pour une petite vidéo tuto ça va pas durer très longtemps entre 10 minutes un petit quart d'heure et donc voilà donc du coup petit tuto sur le mode saison mode saison qui m'a été demandé par mon cher ami petit rasta hello rasta il se reconnaîtra donc du coup alors sur le mode saison donc nous on est moi sur ma carrière ma carrière ou de world of sheer c'est 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 tout simplement la carrière abo voilà alors du coup on va tout de suite ouvrir notre menu saison donc on fait alt s voilà tac et on tombe là dessus alors en premier ici on a je pense que ça vous avez tous compris c'est le calendrier pour savoir quand est ce qu'on peut semer les cultures donc ici en vert on a la période de plantation donc nous par exemple admettons qu'on voudrait semer du blé et ben on peut le semer donc à 5 degrés là on voit que la terre est à 5 degrés puisque notre degré il est dans dans le blanc voilà ici par exemple si on voulait mettre du coton on voit que il faut surtout pas semer le coton puisque du coup il est en bleu voilà donc en bleu c'est votre sol qui est trop froid en blanc votre sol est nickel voilà donc premier point donc bien faire attention à ça quand vous allez semer vos cultures et donc en jaune bien sûr c'est la période où on peut le récolter donc on voit bien que notre blé on pourra le récolter qu'une fois dans l'année donc faut pas se louper voilà ensuite qu'est ce qu'on a ici ici on a les prévisions météorologiques qui vont être très très importante les amis surtout très importante quand vous allez faire votre moisson ou votre foin puisque avec le mois de saison faut pas oublier qu'on a les cultures qui pourrissent et donc tout simplement si on a fait nos balles de foin nos balles de paille sur les laissons le champ pendant l'hiver et ben elles vont pourrir puisque il ya de la pluie qui va tomber dessus donc alors ici bon c'est très on est aujourd'hui on voit qu'il pleut qui est à 13 degrés le maximum bon c'est nickel précipitation on est à 0,2 par millimètre en précipitation un pourcentage on est à 100% donc si on devait faire du foin ou de la paille on sait que c'est mort c'est pas la peine la vitesse du vent très importante va nous servir beaucoup aussi quand on va faire du foin ou de la paille parce que ça va déterminer le séchage de la culture et la déshydratation potentielle voilà qui est très importante alors admettons qu'on voudrait faire du choix et ben notre foin il faudrait qu'on attend le vendredi pour le faire puisque vendredi on est en déshydratation potentielle plus le top c'est d'avoir de plus ce que là on sait qu'on va vraiment bien ça va vraiment bien se déshydrater on aura du vent donc notre foin il va bien s'aérer il va bien sécher on aura une belle qualité voilà pensez aussi à avoir toujours un jour ou deux voire trois jours si c'est possible de deux fois de beau temps enfin surtout sans pluie pour avoir le temps de faire sécher votre culture la presser et la ramasser à l'abri comme ça vous êtes tranquille vous êtes sûr de ne pas avoir de pertes voilà ensuite ici donc ici ces informations sur les cultures donc on sait que par exemple le blé il résiste au gel voilà il est voilà donc ça c'est ce que vous verrez sur votre carte résistance moyenne résistance élevée mature aucune ça c'est résistance aux sécheresses voilà donc ça vous verrez ça aussi sur votre carte quand vous regarderez ensuite alors ici ici on a c'est moi je m'en sers pas du tout de ce truc là mais je vais l'expliquer quand même alors ça c'est quand vous voulez tout simplement vendre vos vos cultures donc vous allez par exemple en hiver hop on va se retrouver avec un stock de blé par exemple je dis du blé j'en sais rien ça peut être de l'orge ça peut être de l'avoine du tournesol enfin vous voyez ça change donc vous sélectionnez nous par exemple on veut vendre du blé en hiver on va regarder au fur et mesure qu'on va avancer ben on va se caler sur notre barre verte ici là et quand notre barre verte par exemple elle sera ici et ben on va se dire tiens le lendemain ça va être un maximum on va aller vendre voilà tout simplement c'est un petit tableau d'information de l'économie savoir pour avoir une idée pour vendre notre culture au plus cher tout simplement ensuite ici donc on arrive sur la rotation des cultures les amis chose que rap staff voulait que j'insiste là dessus donc admettons moi j'ai commencé je me suis dit tiens mon premier champ on va le refaire on va faire on va le refaire à zéro comme ça on va le faire ensemble je mets rien du tout je mets rien nulle part comme ça on va le faire ensemble comme ça vous allez voir comment ça marche voilà rien à plat donc quand vous arrivez ça nous donne ça alors notre première culture on va se dire que c'est bah c'était de l'herbe c'était une jachère ensuite on veut mettre une deuxième culture derrière puisque ben voilà on a assez de la jachère c'est bon on aimerait bien semer quelque chose mais qui produise donc on va venir voir ici en rotation qu'est-ce qu'on va avoir en plus élevé alors on nous dit qu'en blé on sera à 0,86 en orge on sera à 0,86 en avoine on sera à 0,86 normalement c'est le maïs qui va nous donner le plus le coton on est à 1,14 ceux qui veulent faire du coton c'est pas mal ensuite colza c'est un peu moyen tournesol c'est moyen aussi soja c'est moyen aussi et maïs bah apparemment le maïs est moyen aussi donc ben on va choisir celui qui nous donne le plus donc 1,14 le coton voilà ensuite on récolte notre coton là n'est pas ceci cela on se dit bah la deuxième la troisième année qu'est ce que je vais mettre dans mon champ après le coton pour avoir un rendement quand même correct alors ben on va regarder on se dit jachère bon ça me rapporte que dalle c'est réel 0,86 c'est vraiment moyen ensuite orge 0,86 bon c'est pas trop mal mais bon c'est moyen aussi c'est moyen colza c'est moyen tournesol c'est moyen soja arbre c'est un peu mieux maïs ah on commence à monter on est à 0,95 pomme de terre non peuplier 0,95 et on revient à l'herbe à 0,95 canasuc 0,86 et voilà donc on va décider ben on avait vu je crois que le maïs il rapportait pas mal voilà tech troisième année on a décidé on mettra du maïs dans ce champ là parce que tech au moins on est sûr d'avoir du rendement ensuite et ben on arrive ici quatrième année on se dit après mon maïs qu'est-ce que je vais mettre alors mon maïs bah du blé 0,86 en orge 0,86 en avant 0,86 coton 0,86 0,80 colza tournesol de 0,80 0,86 0,95 en maïs tiens maïs et maïs ça donne 0,95 ça c'est un peu mal fait on va voir si on n'a pas une culture qui nous permet d'arriver à plus vers le 1 non on n'a pas alors soit on va mettre on va remettre du maïs derrière ou soit tout simplement on va remettre notre champ en jachère ce qui va nous permettre de reposer notre sol donc en jachère ça veut dire de l'herbe dans le champ pendant un an qui va nous permettre de reposer notre sol et ça nous permettra de repartir sur une jachère ici repartir sur une autre culture et ainsi de suite les amis voilà donc et vous faites pareil sur tous les champs que vous avez voilà tout simplement et ça vous permet de savoir ben un petit peu quelle culture culture choisir pour avoir le meilleur rendement tout simplement voilà ensuite ici dans les paramètres on a les paramètres bon unité celsius nous on est en celsius la présentation des saisons moi j'ai mis un oui c'est toujours sympa de voir le message s'afficher vous êtes en été le les températures sont hautes les journées sont longues il est temps de faire sécher le foin et de récolter vos cultures voilà la durée des saisons c'est suivant comment vous le souhaitez moi je sais que sur ma carrière je suis en neuf jours ce qui me permet d'avoir le temps de faire tous les travaux sans être en train de courir à gauche à droite voilà ça me laisse le temps de faire quelques missions si je le désire voilà donc après vous pouvez le modifier un peu monter jusqu'à 24 jours trois jours c'est vraiment juste mais je trouve qu'en neuf jours on est pas mal l'humidité des cultures alors l'humidité des cultures c'est vraiment sympa parce que il peut faire beau par exemple en été et vous allez vous dire mince j'arrive pas en moissonner ça marche pas bah oui la main culture n'est pas encore assez sèche parce qu'il y a eu de la pluie le jour avant voilà donc c'est à ça moi je trouve que c'est vraiment sympa de la garder les traces de neige ben c'est les traces quand vous roulez dans la neige tout simplement avec votre acteur et le mode neige ben bien sûr c'est le but étant de le garder puisque c'est un peu le principe du mode saison d'avoir de la neige sur la map voilà donc voilà un petit peu on a fait le tour au niveau au niveau du mode saison les amis il nous reste un petit outil à voir c'est ce petit outil là que je possède et on va aller voir tout de suite ça dans un petit champ qu'on a juste un peu plus bas hop là alors on est dans un champ d'herbe les amis donc on clique gauche il fait son analyse voilà donc ici en première ligne on a tout simplement notre position gps en deuxième ligne notre plafond nuageux donc on sait que les nuages sont à 91 m2 du sol on sait qu'on a une culture d'herbe on sait qu'on est à 67% de la pousse d'herbe l'humidité du sol est à 21% et on sait que notre sol est à 32% d'humidité voilà donc on sait qu'il va pas manquer d'eau dans le sol voilà donc 21% c'est l'humidité de votre culture 67% ici avec la flèche vers le haut c'est le pourcentage de pouces de votre culture ici c'est de l'herbe votre culture qui est implantée dans le sol et ici votre plafond nuageux tout simplement bien sûr ici ça c'est votre point gps mais bon ça ne sert pas à grand chose voilà donc petite machine très très sympathique à utiliser ce qui vous permet de savoir un petit peu de tester un petit peu vos champs voilà par exemple si on vient ici tac si on le fait celui-là il va me mettre il n'y a rien de semé donc il me met 0% voilà 90% et 0 et 32% d'humidité dans le sol et ainsi de suite sur tous les champs voilà les amis donc un point sur lequel il faut vraiment que vous fassiez attention les amis c'est quand vous êtes par exemple en train de couper du foin faites bien attention d'avoir trois jours de beau temps devant vous pour pouvoir récolter bien sûr toute votre culture sans problème avant qu'il pleuve parce que s'il pleut dessus je le répète encore une fois et bien votre culture pourrie voilà donc par exemple si je regarde ici voilà donc ici on sait que on a des betteraves sucrières de semé ça vient d'être semé donc ça a poussé ça a poussé à 0% on a 21% d'humidité on a 33% de fertilisation et notre terrain est à 32% d'humidité voilà tout simplement les amis ben voilà j'espère que le tuto vous aura servi en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez et je vous dis à très bientôt allez ciao bye bye à tous la bise à tous ça On va bien ça va bien on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada